Sous-titrage ST' 501 Bonjour, c'est à peu près le seul mot français que je vais prononcer aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être ici et je vous remercie infiniment de votre invitation. Ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est un certain nombre de connaissances que nous avons développées au cours des 15 dernières années sur les différents types de dyslexie développementale et acquise. Et je vais commencer par vous donner un exemple. J'espère que vous voyez bien. Quand on parle de dyslexie, quand on dit d'un enfant qu'il est dyslexique, on ne sait pas vraiment actuellement le type de problème précis qui les affecte. Et sans connaître ce type précis, on ne sait pas comment les soigner. Donc pour vraiment savoir comment les soigner, comment enseigner, comment leur apprendre à lire, il faut savoir exactement quel type de dyslexie les affecte. Je vais vous donner l'exemple de 4 enfants qui ont 4 types de dyslexie différentes. Vous constatez ici que le genre de mots avec lesquels il rencontre des difficultés sont différents. Là, par exemple, premier enfant n'est incapable de lire form, code, trial, mais peut lire table et university. Un autre enfant a des problèmes avec code, talk et now, mais peut lire smile et say et window. Un autre, encore, a du mal avec table, folk, smile, mais peut lire because et university. Et un autre a des difficultés avec of, because et that, mais peut lire Apple, folk et cloud. Donc, on ne peut pas dire que cloud ou code est un problème de dyslexie. Forcément, on ne peut pas dire que folk est forcément un problème de dyspraxie. Il y a différents types de dyslexie qui correspondent à ces différents types de mots. Alors, on va commencer par regarder les différents types d'erreurs qui sont faits avec les différents genres de mots. Et ça nous permet d'acquérir des informations importantes pour l'enfant. Alors, regardons les différents types d'erreurs. Le premier enfant, au lieu de form, lit from. Au lieu de code, il lit cloud. Et au lieu de signs, il lit things. Alors, quel type d'erreur fait-il ? Je vois que vous êtes en train de faire un geste de permutation avec vos mains. Effectivement, ce qu'ils font, c'est qu'ils identifient les lettres correctement, mais ils ne déterminent pas l'ordre des lettres du milieu. Donc, ils font des transpositions, des permutations, ils changent l'ordre de ces lettres. Pourquoi sont-ils capables de lire correctement table et university ? Parce que si on change l'ordre de university, ça ne crée pas de mots qui existent. Donc, même s'ils ne sont pas sûrs si le N est avant ou après le I, il le lira quand même university. Donc, ça, c'est un des types de dyslexie dont nous avons parlé, qu'on appelle la dyslexie positionnement des lettres. Autre type de dyslexie, deuxième enfant, « could » devient « cold », « talk » devient « talk » et « now » devient « no ». C'est un type différent de dyslexie. Ils sont capables de lire « smile », « say » et « window ». Pourquoi lit-il « talk » comme « talk » ? Parce qu'il convertit les lettres en son. Et quand on utilise ce procédé, on ne sait pas que le L est muet. Donc, au lieu de lire « talk », on lit « talk ». Au lieu de lire « now », il ne sait pas si c'est « now » ou « no ». S'il le lit en convertissant les lettres en son. Pourquoi est-ce que « window » est lu correctement ? Parce qu'il n'y a pas d'autres façons de le prononcer en effectuant une conversion de graphème à phonème. Autre exemple, « table » devient « stable » ou « cable ». « Fork » devient « work » et « smile » devient « mile ». Mais ce n'est pas du tout le même problème. Il n'y a pas de problème avec « because the university ». Ici, le déficit, si vous regardez bien l'endroit où ces permutations de lettres sont faites, c'est toujours à la gauche du mot. « Table » devient « stable » ou « cable ». Donc, c'est la lettre vers la gauche qui est changée. « Fork » devient « work », la lettre de gauche, une fois de plus. Et « smile » devient « mile ». Il oublie la première lettre. C'est ce qu'on appelle la dyslexie de la dégligence gauche. Et donc, ici, on a des omissions, des substitutions ou des remplacements de lettres à gauche. Donc, évidemment, ça se traite d'une façon très différente des deux premiers problèmes. Alors, pourquoi peut-il lire « university » ? Parce que si on enlève ou si on remplace la première lettre, ça ne donne aucun autre mot existant. Donc, il faut choisir avec une grande attention les mots qui permettent d'effectuer un diagnostic des différents types de dyslexie. Quatrième enfant, il ne peut pas lire « of », « because » et « that ». D'abord, il dit « je ne sais pas ». Il dit « I don't know why » et « hat ». Mais il peut lire « apple », « fork » et « cloud ». Quelle est la différence entre « apple », « fork » et « cloud » et « of », « because » et « that ? » ? On peut imaginer, on peut créer une image mentale de « pomme », « fourchette » ou « nuage », mais on ne peut pas le faire avec « parce que » ou « ça ». Ce sont des mots qui sont très difficiles à imaginer. Et donc, ce quatrième enfant est un enfant affecté de dyslexie profonde. Au lieu de lire le mot et de le lire à voix haute, ils lisent le mot, le comprennent, et à partir du concept, à partir de l'image qu'ils en ont, ils prononcent le mot à voix haute. Si on lit le mot « cloud », on peut s'imaginer un nuage et lire « cloud ». Mais « because », on ne peut pas. Et donc, on va dire peut-être « why » ou « I don't know ». Donc, autre type de dyslexie qui, évidemment, mérite un traitement tout à fait différent. Donc, si on prend juste le dernier enfant et qu'on lui présente des mots concrets comme « apple, fork » ou « cloud », on ne saurait pas qu'il y a un problème. Donc, il est extrêmement important de savoir quels types de mots sont difficiles pour quels types d'enfants afin de pouvoir diagnostiquer les différents types de dyslexie. Il y a 19 types différents. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler de ces 19 types de dyslexie. La dyslexie, pour la définir, est un déficit de lecture. On a identifié actuellement 19 types de dyslexie différentes liés à différents éléments du processus de lecture. Alors, je viens de vous donner un exemple de l'importance de la connaissance des caractéristiques de la dyslexie, de savoir quels mots sont difficiles pour chaque type, quelles erreurs sont commises, afin de diagnostiquer les différents types correctement. Et ensuite, de pouvoir les soigner et de leur apprendre la lecture. Ce que je vais faire aujourd'hui, donc, c'est vous parler des différents types de dyslexie, des instructions concernant le diagnostic et le traitement. Et je vais commencer par vous parler du processus de lecture, puis de ce qui se passe quand chacun des éléments se trouve perturbé. Et ensuite, j'irai un petit peu plus profondément dans l'examen de trois types de dyslexie pour vous montrer et vous parler d'un certain nombre de recherches que nous avons conduites dessus. Alors, pour commencer, je vais vous parler du modèle de lecture. Comment passe-t-on du mot écrit au son et au sens ? Alors, la toute première étape, quand on voit un mot tel que FORM, c'est d'identifier les lettres. C'est la première chose que nous faisons quand nous voyons un mot. Par exemple, FORM, il faut savoir que... Et ici, il trouve les lettres FORM. À ce moment-là, on ne connaît pas encore le son des lettres. On ne connaît pas le nom des lettres, mais on sait, par exemple, que le F majuscule et le F minuscule ont la même identité abstraite. Ça, bien sûr, c'est insuffisant, puisque si on voit le mot FORM, et qu'on sait simplement qu'il y a F, R, O et M, on peut avoir FORM. Et si on a FORM, on connaît les identités des lettres, mais pas forcément leur ordre. Donc, deuxième chose que l'on doit faire quand on lit un mot, c'est identifier la position des lettres au sein du mot. Il faut donc identifier les lettres, et puis les ordonner au sein du mot. Et ce qu'on fait généralement quand on les ordonne, c'est qu'on positionne la première et la dernière lettre, et ensuite on encode les lettres du milieu. Mais ça encore, ça ne suffit pas, puisque souvent on ne lit pas un seul mot. On lit généralement des textes qui ne comprennent plus d'un mot. Il faut ensuite savoir se concentrer sur un mot et atténuer les mots qui l'entourent. Donc, il faut savoir par exemple, quelle lettre appartient à quel mot. Et ça, c'est la troisième fonction, c'est le lien lettres vers mots. Et là, on en sait déjà beaucoup. On connaît l'identité des lettres, on connaît la position des lettres au sein du mot, et on est capable de relier les lettres aux mots auxquels elles appartiennent. Et toutes ces informations sont traitées dans une mémoire de travail, cette mémoire tampon d'entrée, pour faire ce qu'on appelle une décomposition morphologique. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vous ai déjà dit que l'étape suivante était donc le lexique autographique d'entrée, les mots dont on sait qu'ils sont écrits comme ça. Et si on veut rentrer dans ce lexique, il faut réfléchir à des mots comme tables. Ça ne sert à rien d'avoir au sein de ce lexique le mot tables au pluriel. Nous avons probablement le mot table, et ensuite une règle générale qu'on applique à l'ensemble des mots au pluriel. Donc s'il faut lire le mot tables, on voit le mot tables. On le lit, pour le retrouver dans le lexique où l'on trouve le mot table, au singulier. Et ça exige un certain nombre de travail pour que le lexique puisse accéder à ce mot. Et donc nous avons ici, dans le lexique autographique d'entrée, on décompose table, puis on le prend, et on va dans le lexique autographique d'entrée. Pareil avec les verbes. Si on a un verbe comme go, aller, et qu'on prend sa conjugaison goes, à la troisième personne du singulier, au présent, il faut également le décomposer à partir de sa racine, c'est-à-dire go. Et c'est ce qu'on fait donc dans ce tampon autographique d'entrée. On connaît donc le mot, mais on ne sait à ce moment-là rien sur le son et sur le sens du mot. C'est pour ça que c'est d'ailleurs le sens de la lecture. Et on va ensuite dans le lexique d'entrée autographique. Ce sont tous les mots dont on connaît la forme écrite. Il faut avoir une exposition évidemment plusieurs fois aux mêmes mots pour pouvoir l'intégrer dans ce lexique. Et ensuite, on peut l'utiliser tout au long de la vie. Alors à ce moment-là, le lexique ne comprend pas le sens, ni le son. Mais ce qu'il comprend de façon significative, ce sont les connexions vers le sens du mot et vers la prononciation du mot, vers le son du mot. Et le son du mot se trouve dans le lexique phonologique de sortie, alors que dans le lexique d'entrée, on en a parlé pour talk et walk par exemple. Vous savez que talk et walk en anglais ont un L. Donc le lexique photographique d'entrée, l'écrit T-A-L-K. Je crois que c'est un peu pareil avec les mots irréguliers en français comme fils, F-I-L-S. C'est ici, dans ce lexique, il est encodé que ce mot s'écrit comme ça. Ensuite, on passe de ce lexique-là pour, on passe donc de ce lexique d'entrée vers le lexique phonologique de sortie. Et ce lexique est celui où l'on connaît les sons que font les mots. Le son des consonnes, le son des voyelles, où se trouve également l'accent tonique par exemple. Et c'est là qu'on peut faire la distinction entre present et present. Et avec l'ensemble de ces informations, nous passons à l'étape finale qui est l'étape de la mémoire de travail, la mémoire tampon phonémique de sortie qui a un rôle très important parce qu'elle prend toutes ces voyelles, toutes ces consonnes, tous ces accents toniques, les assemble et ensuite conserve le mot jusqu'à ce que nous ayons fini de le prononcer. Donc là, on peut dire qu'on a le mot écrit et qu'on est capable de le prononcer à voix haute. Généralement, ça ne suffit pas parce qu'on veut également comprendre ce qu'on lit. Et c'est à ce moment-là où l'on peut regarder le mot, le prononcer, mais il faut aussi pouvoir relier la forme écrite vers le sens du mot. Et ça, c'est la deuxième étape, la deuxième route sémantique. Le lexique sémantique comprend les mots organisés par catégorie sémantique, donc instruments de musique, par exemple, couleurs ou fleurs. Et ensuite, on peut accéder, à partir du lexique, vers le lexique sémantique. où on a donc les concepts qui s'articulent autour des mots et qui nous permettent de les comprendre. Alors, tout cela suffit pour les mots qu'on connaît, les mots qui existent dans notre lexique. Mais que se produit-il si, par exemple, on gare sa voiture dans une rue et que le nom de la rue ne fait pas partie de notre lexique ? Par exemple, si vous allez à l'étranger, là, actuellement, je vois beaucoup de noms de rue qui ne sont pas dans mon lexique, mais je veux quand même être capable de les lire. Je vous promets d'ailleurs que je ne les ai pas dans mon lexique orthographique. Il faut que je puisse faire quelque chose me permettant de passer des lettres au son. Et pour cela, nous avons une route de conversion du graphème au phonème. prendre la lettre C et savoir, par exemple, qu'elle se prononce que. Que la lettre U se prononce U. Et ça nous permet, ensuite, plus ou moins de lire les mots. Quand est-ce que ça pose un problème ? Ça pose un problème quand on a un mot tel que F-I-L-S et qu'on le lit F-I-L-S. Et là, la conversion graphème-phonème ne nous donne pas le bon résultat. Il y a le chemin direct. Pareil avec TALK. Si on le lit par une conversion graphème-phonème, on va se retrouver avec quelque chose qui sonne comme TALK. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le premier enfant de la première diapo. Donc, ça, c'est le modèle de lecture. Donc, ce qu'on constate ici, c'est qu'il existe différentes règles. Donc, un bon lecteur adulte qui connaît, qui a un large lexique, un grand vocabulaire, les mots sont dans le lexique phonologique, orthographique, et quand il voit cela, il peut ensuite prendre la route lexicale, identifier le mot et le prononcer à voix haute. Il peut également voir le mot et le comprendre parce qu'il peut relier cela à son lexique sémantique. Quand il vient à Paris, par exemple, et qu'il voit des noms de rues qui n'existent pas dans son lexique, il est capable d'utiliser la route sous-lexicale pour lire des mots qu'il ne connaît pas. Et l'idée, c'est que le lecteur normal, le bon lecteur, utilise l'ensemble de ses routes en même temps. C'est simplement la route lexicale est plus efficace, plus rapide et plus précise. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est que chacun de ces éléments, chacune des connexions entre les différents éléments peut être empêchée de façon sélective. Suite à des lésions cérébrales, par exemple, on a différentes dyslexies qui viennent de l'imitation dans certains aspects. Donc, on peut déjà imaginer ce qui se produit, par exemple, si quelqu'un a un problème de lexique, il ne sera pas capable de lire le mot talk. Si quelqu'un a un problème de positionnement des lettres, l'identification de la position des lettres, il ne pourra pas identifier la position des lettres, précisément. Si quelqu'un a un problème de conversion graphème-phonème, il ne pourra pas lire de nouveaux mots. Donc, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est d'examiner chacun de ces éléments précisément, voir quelles sont leurs fonctions et voir s'il se produit quand il y a un empêchement, une dyslexie et les pistes de diagnostic possibles. Autre élément important, c'est que quand on parle de dyslexie, la dyslexie peut être acquise, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir une lecture normale et après, une lésion cérébrale, par exemple, ou une tumeur, ou peut commencer à développer un certain type de dyslexie et ça peut se produire chez les adultes mais aussi chez les enfants. Par exemple, donc, faites bien attention de leur mettre un casque quand ils font du vélo. Mais il y a aussi des dyslexies innées. On voit également des enfants qui sont nés avec dyslexie mentale et on sait maintenant qu'il existe un fondement génétique à cela. une grande étude génétique a été réalisée sur des familles de personnes frappées de dyslexie et quand le père, la mère ou la grand-mère a un certain type de dyslexie, c'est le même type de dyslexie qui apparaît si l'enfant est dyslexique, c'est le même type de dyslexie qui apparaît. Et même parfois, on constate plusieurs types de dyslexie dans un parent et le même mosaïque de dyslexie chez l'enfant. Il y a des familles. Là, par exemple, on a un père et un fils et on constate que, ici, chaque couleur, vous avez différents types de dyslexie mais là, vous constatez que c'est les mêmes couleurs, la même mosaïque de dyslexie pour ainsi dire. et là, la fille dans cette famille qui est maintenant en école primaire et elle a développé le même type de dyslexie que son père et que son frère. Donc, il y a un facteur génétique. Si vous avez quelqu'un qui est dyslexique, il est très probable que ses parents ou ses grands-parents sont dyslexiques. Non seulement cela, mais c'est le même type précisément de dyslexie qui est transmise. Alors, à présent, je vous propose de parler un peu de chacun des types de dyslexie et on va partir pour cela du système d'analyse visuelle. On a vu que la première étape était donc le système ou l'étape d'analyse visuelle. Identification des lettres, position des lettres et lien entre lettres et mots. Vous pouvez commencer à imaginer ce qui se produit si quelqu'un a un problème avec l'identification abstraite des lettres. Dans ce cas, ce qu'on constaterait sont des erreurs d'identification des lettres. Par exemple, quelqu'un va lire read road, tail ou take, brother broth et table comme cable. Et là, on a donc des erreurs au début, au milieu ou à la fin du mot, on a des omissions et des permutations, des substitutions. Et ce qui est important pour diagnostiquer cela, c'est que même si l'on présente une seule lettre, on constatera que les individus ont un problème pour les identifier, même individuellement. Ce n'est pas un problème de vision. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas bien. Parce que si vous leur présentez la même lettre en différentes tailles ou en différentes couleurs, ils sont capables de dire que c'est la même lettre. si on leur donne une petite lettre ou une grande lettre ou des lettres de couleurs différentes. Mais si on leur donne une en majuscule et l'autre en minuscule, là, ils ne sont pas capables de dire que c'est la même lettre. Donc, c'est un problème avec ce passage entre la vue et l'identité de la lettre. Ce n'est pas nommer la lettre ou le son de la lettre, c'est l'identification de la lettre elle-même. Alors, l'un des types de problème de cette première étape, c'est accéder à l'identité des lettres à partir du mode visuel. Et c'est ce qu'on appelle l'agnosie visuelle des lettres. Donc, ce n'est pas dans l'identification des lettres elle-même, mais c'est dans l'accès de l'identité de la lettre à partir du système visuel qu'il y a un problème. Donc, petite parenthèse, une généralisée sur l'agnosie et ensuite, je reviendrai à la lettre. Donc, pour que vous sachiez de quoi il s'agit l'agnosie. Donc, l'agnosie visuelle, d'une façon générale, là, je parle du terme général, c'est un problème, c'est un déficit dans l'identification visuelle des objets. Ce sont des gens, par exemple, qui ne peuvent pas identifier des bouteilles, mais qui ne peuvent pas identifier un chat quand ils le voient, mais s'ils entendent le chat miauler, et bien, ils sont capables d'identifier le fait que c'est un chat. Ils voient un téléphone, ils ne peuvent pas l'identifier, mais s'ils l'entendent sonner, ils savent que c'est un téléphone. Donc, c'est vraiment uniquement l'identification visuelle qui est problématique. Et c'est très important de faire la distinction entre deux termes ici qui sont un peu imprécis, c'est que quand on voit une girafe, par exemple, l'objet est une girafe, on voit une girafe. Première étape, alors ça, c'est vraiment en gros, nous avons l'identification de l'objet, et ensuite, une fois qu'on a identifié que c'est une girafe, il faut accéder au sens. Donc, si on identifie la girafe correctement, mais qu'on est incapable de trouver son nom, c'est ce qu'on appelle l'anomie, pas de nom, sans nom. Une fois qu'on a identifié le concept, on a identifié le concept, mais on est incapable de nommer le concept. L'agnosie, c'est la difficulté de passer du système visuel à l'identification elle-même. Et ici, dans ce cas, ce n'est pas un problème de nommage, de langage, c'est un problème d'identification des objets à partir de la vue. Et l'une des choses qui est intéressante dans la gnosie, c'est qu'il en existe différents types. Vous avez une agnosie des objets, une agnosie des visages, la prosognosie, ça s'appelle. il y a des individus qui ne peuvent pas identifier des objets et il y a des gens qui ne peuvent pas identifier les visages. Ils ne peuvent pas identifier ne serait-ce qu'eux-mêmes dans le miroir ou des membres de leur famille. Ils peuvent identifier les gens à partir de leurs vêtements ou de leur voix, mais ils sont incapables d'identifier leur visage. Ça, c'est encore un type différent d'agnosie. et troisième type d'agnosie, c'est l'agnosie des lettres qui est un problème d'identification des lettres à partir de la vision, de la vue. Donc, c'est un déficit dans l'identification des lettres à partir de la vue. Exemple, nous avons ici un enfant, un jeune enfant, la mère dit « Ma fille a un problème de lecture. » Donc, elle est venue dans mon labo, nous avons effectué un certain nombre de tests, nous lui avons montré un mot qu'elle était incapable de lire, ensuite nous lui avons donné des lettres et elle était incapable de nommer les lettres. Donc, on lui montrait une lettre, elle disait où elle se trompait, une autre lettre elle se trompait aussi et tout d'un coup, elle a commencé à nommer les lettres correctement. Et dans mon laboratoire, j'ai une table on voit par en dessous, donc je regardais sous la table et je voyais qu'avec son doigt, elle traçait la lettre sur sa cuisse. Donc, une fois qu'elle a pu voir le mot, le copier, elle avait une sorte de sensation tactile du mouvement de son doigt et tout d'un coup, elle était capable de nommer la lettre. Donc, une fois qu'elle a réussi à trouver une information tactile ou sensorielle ou de mouvement, elle a été capable d'identifier la lettre. Donc, je lui ai dit Sharon, quelles sont tes couleurs préférées ? Elle m'a dit l'orange et le bleu clair. Donc, je lui ai donné deux crayons, un orange et un bleu clair et je lui ai dit bon, alors maintenant, tiens les crayons sur la table, un dans chaque main et maintenant, continue à me dire où sont les lettres. Et elle n'a pas pu. Et ensuite, je lui ai dit mais tu préfères quoi ? Orange ou bleu clair ? Elle a dit bleu clair. Je lui ai dit ok, prends le crayon bleu clair et trace par-dessus les lettres. Et une fois qu'elle l'a fait avec le crayon, tout d'un coup, elle a été capable de nommer chacune des lettres. Donc, le N, elle disait c'est un R, non, non, c'est un N. Donc, une fois qu'elle a été capable de tracer la lettre avec le crayon, elle a été capable de la nommer. Évidemment, c'est très prometteur pour l'enseignement, pour le traitement parce que si cet enfant, cet enfant a eu beaucoup de chance puisqu'elle avait une enseignante qui ne connaissait pas l'existence de l'agnosie des lettres mais elle avait compris qu'il fallait qu'elle donne d'autres types d'informations à cet enfant. Donc, elle est allée dans la cour de l'école où les enfants écrivaient dans le sable et en écrivant dans le sable, elle a vu que cet enfant pouvait identifier les lettres. Donc, si l'on sait que l'enfant n'est pas capable de lire parce qu'ils sont incapables d'accéder à une identification visuelle, eh bien, on peut peut-être leur apprendre à écrire avec des méthodes kinétiques, des méthodes physiques. On peut utiliser peut-être des petits gâteaux en forme de lettres, de la pâte à modeler, des pâtes à modeler de différentes couleurs, de différentes formes. Donc, l'idée, c'est que si on connaît le problème de l'enfant, on peut l'aider. Alors ça, c'est l'identité des lettres ou l'accès à l'identité des lettres visuelles. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a un problème dans le positionnement des lettres ? Quelqu'un est capable d'identifier les lettres correctement, mais ne sait pas identifier la position au sein du mot. Là, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle une dyslexie sur la position des lettres. Ça ressemble à peu près à ça. Si on voit ce mot-là, par exemple, on peut le lire comme ça. Donc ça, c'est le type d'erreur principale. C'est la transposition des lettres. Je vais vous parler beaucoup d'ailleurs de ce type de dyslexie. Je vais m'arrêter là pour l'instant et ensuite, je vais vous parler des différents types de dyslexie et j'y reviendrai plus en profondeur. Donc on a vu identification des lettres, position des lettres et le lien, la connexion lettres vers mots. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème là-dessus ? C'est donc la dyslexie attentionnelle. Je vais faire une petite expérience avec vous. Donc il faut que vous soyez très très concentrés, que vous regardiez l'écran avec soin et je vais vous présenter des mots très rapidement et je dois vous prévenir que je vous préviens que personne ne peut les lire. Donc si vous n'arrivez pas à les lire, ce n'est pas grave. Ça vous donnera juste l'occasion de ressentir ce que ressent un dyslexique quand il est face à une page pour une durée très longue. Donc je vais vous montrer plusieurs diapos. Je vais commencer en anglais et la dernière sera en français. Alors essayez de lire aussi en anglais. Vous êtes prêts ? Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'écrit ? Coal, coat, goat, coat. Quelqu'un a vu goal ? Quelqu'un a vu goal ? Voilà, donc effectivement il y en avait deux qui étaient vraiment sur la diapo. Je vais vous en montrer une autre paire encore en anglais. Head ? Head ? Head ? Read ? Read ? Quelqu'un a vu heal ? Quelqu'un a vu heal ? Real ? Real ? I'm going to try two more, ok ? Allez, deux de plus avec des mots différents. Wine ? Wine ? Mine ? Wild ? Wild ? Quelqu'un a vu quelque chose d'autre ? Mind ? Et maintenant en français. Peut-être que ce sera plus facile. Marge ? Marge ? Marie ? Seulement Marge ? Il y avait un deuxième mot. Quelqu'un a vu Marie ? 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 Qu'est-ce qu'on a vu ici ? Je vous ai présenté les mots en temps qui ne vous permettent pas de compléter. Je vous ai présenté les mots pour un temps trop court pour que vous puissiez le compléter. 100 millisecondes. Maintenant, je vais vous le montrer. Là, vous allez pouvoir vous détendre un peu parce que vous allez pouvoir les voir de façon plus détendue. Là, vous voyez goat et call. Comment ça se fait que quelqu'un a vu goal ? Ce que nous avons pu faire, c'est identifier les lettres. Identifier l'ordre des lettres au sein du mot. Mais on n'a pas eu le temps de relier les lettres au mot. Donc, le L de call est passé vers le premier mot qui est devenu goal. Quelqu'un a vu coat aussi. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est pareil. Nous avons pu identifier les lettres. Nous avons pu identifier le fait que T était la dernière lettre. Mais nous n'avons pas pu la relier au mot. Et donc, on est passé de goat à call. Et c'est quelque chose qui se produit chez un lecteur normal quand il voit un mot pendant très peu de temps. Mais quelqu'un qui a ce type de dyslexie, même en ayant cette page devant les yeux pendant un temps illimité, il dirait call, goat, il est incapable de lier les lettres au mot. Donc là, vous vous demandez peut-être s'il y avait le mot head. Eh bien non, il n'y avait pas le mot head. Comment a-t-on fait pour voir le mot head ? On a identifié les lettres, on a identifié l'ordre des lettres, mais pas la position du dé. On n'a pas eu le temps de voir s'il était dans le premier ou dans le deuxième mot. Il n'y avait pas le mot mind, mais après tout, vous venez tous au Collège de France pour apprendre les choses sur le mind, sur l'esprit. Donc ceux qui ont lu mind comme étant le premier mot, c'est parce que le N a été identifié comme étant la troisième lettre, mais il a migré vers le premier mot, la troisième position du premier mot. Et vous voyez que ceux qui ont lu wind, personne n'a vu wind ? Ceux qui ont vu wild, il y a eu une migration du L aussi. Et alors, la paire de mots en français, Marie n'y était pas et Mange n'y était pas. Manger. Mange. Donc Mange n'y était pas. Mais comment se fait-il que certains ont lu Mange ? Parce qu'on sait qu'il y avait un N en troisième position, mais il a migré dans le deuxième mot. Alors, ce qui est important, c'est que quand quelqu'un est frappé de ce type de dyslexie, d'attacher la lettre au mot, ou comme on l'appelle depuis 1977, dyslexie attentionnelle, il y a une identification de la lettre, de sa position, mais pas du mot auquel elle appartient. Donc, ils sont susceptibles de lire Mange ou Marie, parce que les lettres migrent d'un mot à l'autre. Autre aspect important, c'est que ces migrations d'un mot à l'autre créent quasiment toujours des mots existants. Quand on compare le nombre de migrations qui créent des vrais mots et combien créent des mots qui n'existent pas, on constate que la plupart, la très grande majorité, créent des mots qui existent. Et pour le diagnostic, c'est très important parce qu'il faut présenter des mots dans lesquels, quand il y a une migration de lettres, ça crée un vrai mot. Si on présente, si on ne donne pas l'opportunité de commettre des erreurs lexicales, on ne peut pas identifier ce type de dyslexie. Donc, on peut effectuer quelque chose de ce type-là. On peut montrer des paires de mots où les migrations entre les mots créent un autre mot qui existe. autre aspect intéressant sur le modèle de lecture. Les lettres gardent toujours leur position au sein du mot. Donc, elles peuvent se déplacer d'un mot à l'autre mais toujours dans la même position. Donc, la dernière lettre sera toujours permutée avec la dernière lettre de l'autre mot. La troisième vers la troisième. La première restera toujours la première. Et c'est quelque chose qui se produit dans 94% des erreurs commises par ce type de dyslexie. Pourquoi est-ce que c'est important ? Rappelez-vous du modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Quand on regarde le modèle, on constate qu'il y a différentes fonctions d'encodage, de la position au sein des mots et de la position entre les mots. Le fait que ces individus sont incapables de relier une lettre à un mot ne peuvent pas encoder la position du lettre dans un mot ou un autre alors qu'ils sont capables d'encoder la position des lettres dans le mot nous indiquent bien qu'il s'agit de deux fonctions distinctes. Et si ce sont deux fonctions distinctes, on peut voir qu'elles peuvent être affectées sélectivement. Et récemment, nous avons effectué une étude de 500 dyslexiques. Je vais simplement vous montrer les données concernant 231 d'entre eux sur 231 individus qui sont affectés d'un type de dyslexie. Et nous nous posions la question de savoir si tous les individus qui ont ce type de dyslexie, dyslexie attentionnelle ou avec des migrations de lettres, ont-ils aussi des problèmes de transposition ? Ont-ils aussi des problèmes dans la position des lettres au sein des mots ? Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on a des dissociations, des doubles dissociations. On a des individus qui ne sont pas affectés sur la position des lettres entre les mots et on en a qui ont le problème inverse. Pas au sein du mot mais d'un mot à l'autre. Donc une fois de plus, la double dissociation nous prouve qu'il s'agit de deux fonctions tout à fait distinctes. Alors, qu'en est-il du traitement ? Maintenant qu'on a identifié cette affection, comment fait-on pour traiter les migrations de lettres d'un mot à l'autre ? C'est très simple. Si le problème est que les lettres sautent d'un mot à l'autre, on a des enfants qui disent « Ah, mais j'arrive pas à ouvrir un livre, toutes les lettres sautent dans tous les sens. » La seule chose qu'il y a à faire, c'est de dire à ses enfants « Ok, recouvre les mots qui entourent celui-là, cache-les. » On peut prendre un petit bout de carton, on coupe une petite fenêtre dans le morceau de carton qui fait la taille du mot et là, ils sont capables de lire. Évidemment, maintenant, avec un ordinateur, on peut aussi présenter les mots un par un. Et on a des améliorations de la lecture tout à fait significatives. On a appris dix sujets. On les a testés sans cette fenêtre de lecture et avec la fenêtre de lecture. Et là, vous verrez, là, on a cet enfant qui s'appelait T. Elle est venue me voir quand elle était en sixième et la mère a dit « Oui, je sais que vous travaillez sur la dyslexie, il faut que vous m'aidiez, mon enfant. Elle a décidé ce matin qu'elle n'allait plus aller à l'école. Elle avait 12 ans, elle était donc en sixième. J'ai dit « Bon, quel est son problème ? » Elle dit « Je ne sais pas. Elle ne veut pas lire, elle refuse d'ouvrir un livre. » Je dis « Ok, ben amenez-la au laboratoire, on va voir, peut-être qu'on peut l'aider. » Elle est venue dans mon labo et là, vous voyez qu'elle effectuait plus de 40% d'erreurs de migration de lettres, mais c'était son seul problème. Elle ne faisait que des erreurs de migration de lettres entre les mots, mais elle était tellement gravement affectée qu'elle refusait de faire ses devoirs et d'ouvrir un livre. Et évidemment, elle se faisait gronder parce qu'elle n'avait pas fait ses devoirs. Et donc, elle s'était dit « C'est fini, je ne vais plus à l'école. » quand on a identifié que c'était ça qu'elle faisait, je lui ai dit « Est-ce que tu sais, est-ce que tu es capable de couper un petit rectangle dans un morceau de carton ? » Parce que ce n'est pas facile non plus de couper un trou dans le milieu. Donc, elle a été très intelligente, elle a utilisé les ciseaux, elle a commencé par faire un petit trou, elle a coupé un petit rectangle. Et ensuite, je lui ai dit « Tiens, tiens le rectangle et lis avec. » Donc, et elle pose donc la fenêtre au-dessus du mot et le lit. Et elle a été choquée puisque tout d'un coup, elle était capable de lire. Deux semaines plus tard, la mère me rappelle et je ne sais pas si elle pleure de joie ou de détresse mais j'entends qu'elle est dans un état d'excitation extrême. Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « Vous n'allez pas y croire. » Ma fille est assise sur l'escalier et elle est en train de lire un bouquin avec un bout de carton. Et lire un livre, c'est quelque chose qui ne lui était jamais arrivé. Mais maintenant qu'elle était capable de céder elle-même à lire, elle a commencé à lire. Et maintenant elle a repris ses études. Maintenant elle est déjà en troisième et elle continue à lire avec ce bout de carton. Pourquoi est-ce que c'est important ? Il suffit de savoir quel type de dyslexie affecte un individu. Si on sait que cette petite fille a un problème parce que les lettres sautent d'un mot à l'autre, on peut l'aider à céder elle-même. Et là c'est une solution extrêmement simple. Ça ne coûte pas cher. Tout ce qui... Il suffit d'un bout de carton. Voilà. Donc ça c'était pour la dyslexie attentionnelle. Autre type de dyslexie brièvement. C'est la dyslexie de la sortie de la dyslexie visuelle. De la sortie visuelle. L'analyse visuelle en sortie. On a donc migration des lettres entre mots au sein du mot. On a quelqu'un qui va lire broth ou telltake etc. Là on a des erreurs d'identification de lettres. On a des migrations de lettres from form et on a aussi des omissions brother broth. Et la compréhension dans la lecture. Souvent on ne diagnostique pas la dyslexie mais on dit qu'ils ont des problèmes de compréhension de la lecture. Tous ces enfants dont on a parlé à votre avis qui ont ces problèmes d'identité des lettres ou de position des lettres ou de migration d'un mot à l'autre est-ce qu'ils sont capables de comprendre les mots qu'ils lisent ? Regardez le modèle. S'ils ont un empêchement à la toute première étape l'information qui va au lexique et ensuite au lexique sémantique sera incorrecte et il n'y aura pas de compréhension de ce qu'on lit. Il y aura une compréhension du mot de la façon dont ils lisent. Donc s'ils lisent code cloud ils le comprendront comme étant cloud. Donc ce n'est pas simplement un problème de lecture à voix haute. ça affecte également la compréhension des mots. Maintenant je passe à l'étape de l'analyse visuelle donc les dyslexies périphériques vers la dyslexie centrale dans les étapes suivantes de la lecture. Et je vais commencer par la dyslexie de surface. C'est un déficit lexicale de la route lexicale. Il y a une route directe du lexique photographique d'entrée au lexique photographique de sortie. C'est le plus précis et le plus efficace. Alors qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème avec cette route lexicale ? Eh bien ils sont obligés de passer par conversion graphème phonème. Pourquoi est-ce que c'est problématique ? Voyons ça. Regardez ici. Oui ? Oui. OK. Alors comment comprendre ces mots qui n'appartiennent pas à votre lexique ? Qu'est-ce qu'il faut faire précisément ? Est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit ici dans la présentation ? Vous entendez le lire mentalement ? Vous entendez prononcer ce mot mentalement ? Et ça c'est la façon dont les dyslexiques de surface comprennent les choses. Ce n'est pas un problème si le mot est dog mais si le mot est witch et qu'ils s'entendent lire le mot witch ils ne sauront pas si c'est witch la sorcière sur son balai ou si c'est witch qu'elle le mot pour poser une question. Donc ce n'est pas simplement un problème de lecture c'est ceci un problème de compréhension dans ce cas-là de ce qu'on appelle les homophones. W-I-T-C-H et witch W-H-I-C-H s'écrivent pareil mais sont des homophones et s'ils produisent le même son on est incapable de distinguer entre les deux. Alors évidemment il y aura une lecture beaucoup plus lente pourquoi ? Parce que quand il faut passer de chaque lettre à son son plutôt que de prendre l'ensemble du mot et de trouver le son que produit l'ensemble du mot et bien évidemment le processus de lecture est très ralenti. Pas seulement ralenti mais il est également imprécis. Souvenez-vous l'enfant qui lisait talk qui le lisait talk walk walk sword 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 door door parce que double O c'est généralement ou en anglais night knigget peut-être et dernier mot stomach au lieu de stomach donc ces enfants-là quand le mot n'obéit pas aux règles de la conversion graphème phonème ont des problèmes de lecture et enfin on a dit qu'il y aurait aussi des problèmes de compréhension des homophones j'en reparlerai j'en reparlerai dans dix minutes alors type suivant de dyslexie dyslexie dans la conversion graphème phonème ici c'est pas un problème avec talc ou stomach ou walk ou sword puisqu'ils sont capables de lire par la route lexicale comme ceci qu'est-ce qu'ils sont incapables de faire lire les non-maux les nouveaux mots tout mot qui est nouveau et qu'il faut lire par conversion graphème phonème va devenir problématique si on leur présente ce type de mots des mots qui n'existent pas dans leur lexique ils ont des problèmes de lecture et naturellement ils ont des problèmes de lecture d'une langue étrangère donc dans l'apprentissage d'une langue étrangère ça va être très problématique puisqu'ils sont incapables de convertir les lettres en son et où est le siège de cette dyslexie l'idée c'est que la conversion graphème phonème suit plusieurs étapes d'abord l'analyse des lettres à convertir par exemple si le mot est chaise on sait que chair on sait que c et h se convertissent vers un son unique si le mot est show on sait que sh produit un son donc il faut effectuer ce type d'analyse il faut convertir les lettres ou les graphèmes les deux trois lettres en son et ensuite il faut prendre l'ensemble des phonèmes convertis et les assembler pour en faire un mot et la partie du modèle qui fait ça c'est donc le tampon phonologique de sortie donc très récemment nous avons travaillé sur les différents types de dyslexie phonologique et vous constatez qu'il en existe des types légèrement différents mais pour revenir au diagnostic si quelqu'un affecté de dyslexie phonologique si on leur donne une liste de mots à lire une très très longue liste de mots 500 mots on ne saura pas qu'ils ont une dyslexie phonologique il est extrêmement important dans ce type de dyslexie de représenter des non mots sinon on peut ne pas s'en apercevoir une fois qu'on connaît les propriétés de ce type de dyslexie on sait quel type de mots il faut inclure dans notre liste de mots pour le diagnostic alors quel type existe quels types sont connus actuellement il y a donc convention lettres phonèmes problématiques on voit la lettre on ne sait pas quel son est produit tout le monde pense qu'il s'agit d'une dyslexie phonologique mais c'est en fait extrêmement rare en dyslexie développementale de trouver ce type de dyslexie phonologique il faut beaucoup travailler et travailler avec plusieurs centaines de sujets avant de trouver un enfant qui en est affecté autre problème c'est une problématique dans le multilettre savoir que C et H vont ensemble ou conversion de différentes caractéristiques je vais vous en montrer un exemple dans un instant et autre problème ce serait le tampon phonologique de sortie vous savez c'est ça qui permet de retenir tous ces phonèmes jusqu'à ce que nous puissions en faire sortir un mot et ça ça peut également être affecté sélectivement donc premier type de dyslexie phonologique dans la conversion lettre phonème est susceptible d'affecter une seule lettre on leur montre la lettre L ils sont incapables de nous dire qu'elles sont cette lettre produit deuxième type dyslexie multilettre si on leur montre L ils sont capables de dire que c'est L si on leur montre T ils sont capables de dire que c'est T mais si on leur montre SH ou CH ils sont incapables de nous dire qu'elles sont et produisent par ce graphème et il y a également d'autres types de règles multilettres par exemple en anglais quand on a un E à la fin avec une voyelle avant ça rallonge la voyelle donc on ne lit pas made on lit made donc ça c'est une autre règle multilettre règle multilettre qui est susceptible d'être affectée par ce type de dyslexie phonologique multilettre ça c'est un de mes préférés un de mes types préférés c'est une dyslexie sur une caractéristique particulière de la conversion graphème-phonème c'est une petite énigme ici comment se fait-il que quelqu'un va lire bag au lieu de pack goat coat et town down on voit que c'est pas simplement un problème vers la gauche du mot les erreurs sont aussi commises à droite qu'est-ce qui relie peu et b ou gue et que te et de ce sont des sons très semblables sauf dans la vocalisation si on dit bagada si on le murmure bagada ça fait pacote donc la seule différence entre eux sont la vocalisation donc il y a un type de dyslexie phonologique particulière sur la vocalisation et on aime bien l'appeler la dyslexie parce que il irait dyslexia au lieu de dyslexie au lieu de dyslexie autre type de problème phonologique c'est mad bad dot ou not et not et dot quelle est la relation entre be et me et ne et de vous savez en hiver quand on a le nez bouché si on essaie de dire not avec le nez bouché ça fait dot et au lieu de me on a be donc c'est de la nasalexie il s'agit d'un problème spécifique qui affecte les lettres nasalisées et enfin on a une dyslexie assez courante mais pas souvent identifiée dans la littérature mais pour ceux d'entre vous qui sont enseignants ou qui travaillent avec des enfants sur la lecture savent que ce type de dyslexie existe c'est un déficit spécifique de quoi ? dans les voyelles vous voyez par exemple ici on a form qui devient farm ou from ou frame ou forum les consonnes ça va mais les voyelles changent on appelle ça la dyslexie des voyelles et c'est un type assez courant je vais passer là mais ce qu'on voit ici par exemple c'est que les erreurs affectent quasiment exclusivement les voyelles l'orange c'est les voyelles le violet c'est les consonnes et chaque paire de colonnes c'est un participant différent c'est une étude de Elila Hentokraus et ce qu'on voit ici c'est que chacun des sujets ne fait quasiment aucune erreur sur les consonnes et quasiment exclusivement sur les voyelles donc dyslexie des voyelles là je passe les exemples et donc quand on découvre quand on a découvert ce type de dyslexie vous savez quand vous voyez une dyslexie qui n'est pas documentée ça prend un certain temps pour comprendre de quoi il s'agit vraiment et là le grand défi c'est de caractériser le type de dyslexie et de savoir d'où elle provient donc quand on voit ce type d'erreur sur les voyelles ça peut venir de différents endroits par exemple peut-être que c'est un problème dans l'analyse autographique peut-être que les enfants sont capables d'identifier les consonnes mais pas les voyelles donc on a créé une série de règles à partir de ce type une identification des lettres seules y compris les voyelles mais quand on quand on passe l'analyse le système d'analyse autographique il y a quand même des erreurs qui sont commises autre possibilité c'est qu'ils aient un problème dans le tampon phonologique de sortie là on pourrait s'attendre à ce qu'ils fassent des erreurs quand ils lisent à voix haute ou quand ils parlent mais dans ce cas là il n'y avait aucun problème particulier ici là je n'ai pas vraiment le temps de vous parler des détails mais si vous avez des questions n'hésitez pas après et ensuite on est allé dans la convention phonème graphème et on a vu que le problème était là et comment a-t-on fait pour savoir qu'il s'agissait d'un déficit sélectif dans la conversion graphème phonème des voyelles parce qu'il y avait beaucoup plus d'erreurs dans les non-maux que dans les mots souvenez-vous que les non-maux ne peuvent être lus que par conversion graphème phonème et il y avait aussi ceux qui avaient dyslexie de surface ils ne pouvaient pas utiliser la route lexicale ils étaient obligés de la lire à travers la route sous-lexicale et là excusez-moi je passe très vite là mais on a ce résultat passionnant quand on regarde la probabilité que chaque chacun des enfants ici chaque point est un enfant avec une dyslexie des voyelles et quand on regarde la probabilité que chaque enfant va commettre une erreur sur les voyelles à partir du nombre d'erreurs sur les voyelles dans des non-maux les probabilités qu'il passe par la route sous-lexicale et quand on multiplie la probabilité des erreurs de voyelles et de lire par la route sous-lexicale on a quasiment exactement le taux le même taux d'erreurs sur les voyelles que dans les mots existants donc ce qu'on voit ici c'est une interaction on voit comment on la recherche sur la dyslexie peut contribuer à la construction d'un modèle de lecture puisqu'on voit ici que le modèle de lecture ne comprenait pas ses différentes caractéristiques dans la conversion graphème-phonème mais maintenant on sait que la conversion graphème-phonème la conversion vers des caractéristiques spécifiques ne convertit pas vers un phonème mais dans une sorte de faisceau de choses avec des voyelles nasalisation etc. et peut-être d'autres caractéristiques encore dernier type de dyslexie phonologique c'est dans le tampon phonologique de sortie et là on peut déjà voir que le problème n'affectera pas seulement la lecture ni la lecture des non-mots parce que quand on regarde ce tampon il fait aussi partie de notre processus de langue parlée c'est également utilisé pour parler donc c'est pas seulement une dyslexie d'ailleurs c'est peut-être même pas une dyslexie du tout mais ça aura un effet sur la lecture à voix haute des non-mots des mots complexes des nombres mais ça affectera aussi donc la parole alors malheureusement je voulais vous montrer un exemple avec un problème là il va falloir que je saute autre type de dyslexie très brièvement c'est quand l'ensemble des éléments vont bien mais qu'il y a une déconnexion entre les lexiques photographiques d'entrée et le système sémantique et là dans ce cas précis ce que nous avons ce sont des individus qui sont capables de lire à voix haute tout à fait correctement même des mots irréguliers comme talk ou des non-mots mais ils ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils lisent donc par exemple un mot comme which ils seront incapables de le comprendre puisque ça ne viendra pas parce qu'ils ne réussiront pas à faire la transition vers le lexique sémantique Le dernier type de dyslexie c'est la dyslexie profonde Pourquoi est-ce qu'on l'appelle profonde ? Parce qu'il s'agit d'individus qui ont des problèmes à la fois dans la conversion graphème-phonème dans le lien entre le lexique photographique d'entrée et le lexique sémantique de sortie et dans ce cas précis ils sont incapables de lire des mots complets à voix haute ils ne sont pas capables d'utiliser la conversion graphème-phonème et dans ce cas précis ils doivent aller directement vers le lexique sémantique pour nommer le mot L'enfant qu'on a vu qui pouvait lire fork, apple et cloud était incapable de lire because Alors un exemple de la façon dont ça affecte la lecture Ici c'est une personne affectée de dyslexie profonde qui devait lire le mot jacket Il a dû imaginer quelque chose comme ça quelque chose de pas très formel et donc quand il a lu à voix haute il a lu jean Donc on a quelque chose qui dépend beaucoup de la façon dont on imagine le mot qu'on est en train de lire dont on s'en crée une image et le principal type d'erreur qu'on constate est une erreur sémantique au lieu de lire gift on l'y présente donc le mot ils l'ont sous les yeux ils voient le mot ils voient le mot round mais ils le lisent circle parce que quand on imagine quelque chose de rond on imagine un cercle et pour vous donner un petit exemple de ce qui se produit en arabe qui est une langue particulière où la langue écrite et la langue parlée sont très différentes imaginez un peu l'interaction qui peut exister de ce qu'on appelle la diglossie et la dyslexie donc en arabe vous avez deux types de langues vous avez l'arabe classique qui est la langue qui sert de langue écrite les journaux les livres sont écrits en arabe classique et ensuite il y a l'arabe parlé l'arabe vernaculaire qui est très différent d'un pays à l'autre voire même parfois d'une ville à une autre et la syntaxe et le lexique sont différents la phonologie sont différentes donc ce sont vraiment des langues très différentes des mots vous avez des mots différents qui décrivent le même concept en arabe classique et en arabe parlé donc comment est-ce que ça affecte la lecture de l'arabe je vais vous donner l'exemple de deux enfants qui ont ce type de dyslexie profonde ici c'est une jeune fille de 16 ans et les parents ont dit ah elle a des problèmes de lecture elle ne lit pas blackboard tableau noir elle lit eraser effaceur elle ne lit pas blind aveugle elle lit eye elle lit œil et conducteur elle lit taxi donc chauffeur elle lit taxi je dis mais c'est ça qui est écrit dans le mot elle dit bah non je voulais dire quelqu'un qui est chauffeur de taxi mais ce qui est intéressant ici c'est le lien entre la langue parlée et la langue écrite parce que quand elle a vu le mot tobeb qui est donc médecin en arabe classique elle a dit doctor qui est médecin docteur en arabe parlée et quand elle a vu le mot jalassa qui est en arabe classique elle dit ahad qui est la version en arabe palestinien parlée puisqu'elle imaginait quelqu'un assis ensuite elle a dit dans sa langue le mot set assis et ensuite évidemment en hébreu en israël en tout cas il y a un grand nombre d'individus qui sont à la fois locuteurs de l'arabe parlée lecteur de l'arabe classique mais locuteurs de l'hébreu et bien parfois cette jeune fille disait le mot en hébreu alors là je vais devoir accélérer mais vous pouvez trouver tout ça dans un grand nombre de publications désolé je vais vous montrer dans les minutes qui me restent d'autres choses sur un sur la dyslexie la position des lettres qui est un déficit sur la position des lettres au sein du même mot au lieu de forme c'est from au lieu de patron c'est patron etc donc est-ce qu'il s'agit d'un problème visuel est-ce que c'est un problème d'identification de la position au sein du mot parfois ces enfants quand ils viennent nous voir arrivent avec un diagnostic de problème visuel ou d'un problème de mise au point ils ont un problème de mise au point avec les yeux mais s'il y a un problème de mise au point ou s'il y a un problème visuel ophtalmologique on peut imaginer qu'ils auraient un problème pour lire non seulement les mots mais aussi les chiffres donc ce qu'on fait généralement avec chacun de ces individus qui ont une dyslexie positionnelle c'est qu'on leur fait lire des nombres qui ont le même nombre de chiffres que les mots et on compte le pourcentage d'erreurs dans un nombre par rapport à dans un mot et ce qu'on constate c'est que la plupart d'entre eux sauf le dernier ne font pas de transposition plus dans les nombres plus que que le groupe témoin donc il ne s'agit pas d'un problème visuel autre point sur la dyslexie la position des lettres c'est quelles sont les solutions si on a des individus qui ont des problèmes d'identification de la position des lettres au sein du mot on a différentes méthodes de traitement et ce qu'on a découvert fort heureusement c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes ils n'ont besoin de personne pour le faire on a essayé en mettant des couleurs différentes sur l'aide imaginez ce qui se passe si quelqu'un est incapable déjà de relier la forme de la lettre à sa position et qu'en plus on rajoute encore une caractéristique supplémentaire une couleur en l'occurrence en fait ça leur a fait commettre plus d'erreurs quand on avait des couleurs différentes mais quand on leur apprend à tracer la lettre lettre par lettre avec le doigt il y avait bien moins d'erreurs donc là ce que vous avez ici en jaune c'est la base où vous avez plus de 35% d'erreurs de migration mais ensuite quand on leur demande de tracer chaque lettre avec le doigt tout d'un coup on a beaucoup moins d'erreurs de lecture alors pour résumer vous pouvez fermer les yeux parce que là je vais ça va défiler vite il y a plein de bonnes choses dans cette présentation vous avez vu que j'ai été quand même très très ambitieuse sur ma présentation d'aujourd'hui bon alors en résumé je vous dirais qu'il y a 19 types de dyslexie identifiés chaque type est identifié précisément par un certain nombre de caractéristiques chacun de ces types de dyslexie exige des mots différents pour le diagnostic et chacun de ces types également exige des enseignements des soins différents des solutions différentes et on a également vu que l'identification des dyslexies contribue à la connaissance universitaire la compréhension universitaire du modèle cognitif de la lecture voilà merci merci beaucoup on pourrait vous écouter pendant des heures c'est vrai mais en tout cas on a une présentation formidablement synthétique alors j'ai un certain nombre de commentaires un grand nombre de ces connaissances nous viennent d'études d'adultes voire même d'un seul adulte ça a été le cas pendant près de 40 ans mais pourtant dans la littérature développementale c'est beaucoup plus difficile d'accepter cette idée et je crois que ce que nous vous avez présenté aujourd'hui est tout un corpus de connaissances qui devrait être enseigné systématiquement aux orthophonistes et probablement aussi aux enseignants d'ailleurs parce que maintenant ce sont des connaissances bien établies alors j'ai plusieurs questions à vous poser mais je vais commencer par vous demander avez-vous une idée de la fréquence relative de ces types et est-ce que ça fait sens de parler de phonologie en général même si vous montrez que est-ce que la phonologie joue un rôle central dans un grand nombre de dyslexie quelle est la fréquence relative de ces déficiences merci pour la question alors pour répondre à votre question sur la fréquence vous souvenez qu'il y a différents types de dyslexie et les dyslexies les plus fréquentes sont la dyslexie de surface conversion graphème phonème dyslexie de positionnement des lettres dyslexie attentionnelle et dyslexie des voyelles ce sont les quatre types les plus courants ensuite on a la dyslexie visuelle la dyslexie de négligence et ensuite seulement après la phonologique et la plus courante de celle-ci est la dyslexie profonde mais ça c'est moins d'un pour cent et si vous voulez des chiffres donc vous diriez que l'élément visuel est aussi important oui oui beaucoup je crois que c'est quelque chose qu'on qu'on identifie pas suffisamment les gens disent si quelqu'un lit talk au lieu de talk ou il lit cake au lieu de gate évidemment phonologiquement c'est semblable mais souvent quand on teste la phonologie on voit que tout va bien et que c'est vraiment l'analyse visuelle qui pêche donc là il demeure encore un peu de confusion entre les problèmes phonologiques et les problèmes visuels alors dans toutes ces dyslexies ceux qui ont une dyslexie profonde généralement il y a un problème avec conversion graphème phonème et les enfants qui ont des dyslexies phonologiques donc deux des 19 types traduisent des problèmes phonologiques mais là il faut préciser qu'est-ce qu'on veut dire par problème phonologique on veut dire quoi problème de vocalisation de conversion graphème phonème de voyelle ou avec des séquences plus longues de phonème évidemment chacun reflète un type de dyslexie différent et quand il y a un déficit dans la nasalisation ou la vocalisation est-ce que c'est le cas aussi dans le langage parlé non pas du tout ni dans le langage écrit d'ailleurs c'est vraiment simplement pour lire à voix haute dans le moment ' » 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 Merci.